Musique Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo je voudrais accueillir tous les nouveaux abonnés qui sont venus nous rejoindre afin de faire découvrir un petit peu l'île Maurice à travers tout un tas de vidéos aujourd'hui on va faire une vidéo, une première vidéo d'une série justement qui va vous faire découvrir des activités et loisirs qui sont possibles ici à l'île Maurice donc on va commencer par des activités et loisirs disponibles dans l'est de l'île donc du côté du district de Flac qui est mon district comme d'habitude je vous laisserai dans la description les liens des différents sites qu'on va visiter aujourd'hui cette liste est bien évidemment pas complète puisque je n'ai pas pu expérimenter toutes les excursions toutes les visites, tous les loisirs et toutes les activités que l'est de Maurice peut offrir donc si vous avez des expériences que je n'ai pas encore nommées n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires afin de pouvoir justement compléter la liste que je pourrais faire aujourd'hui vous êtes prêts ? prenez une bouteille d'eau, on est parti on commence par la cave madame située en plein milieu du village de Roche-Noire s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, deux minutes, deux minutes, deux minutes pas d'esprit malicieux entre nous cette cave porte, cette grotte porte le nom de cave madame pourquoi ? parce que jadis les femmes allaient laver leur linge là-bas la région de Roche-Noire est très connue pour ces cavernes et ces grottes qui sont d'origine volcanique la plus célèbre d'entre elles est bien évidemment la cave madame qui se situe en plein milieu du village de Roche-Noire et qu'on peut accéder facilement puisque l'entrée de cette grotte se fait au bord de la route donc il n'y a que quelques escaliers à descendre, des escaliers en roche, en pierre et donc on y arrive très facilement cette cave abrite une source d'eau douce, d'une clarté incroyable maintenant on va sortir de la cave et on va aller en forêt on va aller au parc naturel de Bradeau je vous conseille d'y passer une journée afin de pouvoir profiter de tout ce que ça peut offrir une sortie en forêt, de démarrer bien évidemment tout le matin cet endroit est justement très frais quand il fait vraiment très chaud, très agréable les sentiers sont bien aménagés tout en respectant l'atmosphère sauvage et naturelle du site si vous vous levez tôt pour faire cette visite vous aurez justement la joie de pouvoir découvrir des animaux comme les oiseaux qui y vivent, par exemple Grey White House je suis désolé pour mon accent anglais c'est tout ce que je peux faire donc je vous laisse justement la petite photo vous avez aussi le coq des bois, vous avez la craisserelle et bien évidemment vous y retrouverez des petits singes plus ou moins petits, ça dépend un petit peu de votre phobie mais en règle générale c'est des macaques, donc c'est des animaux, c'est des singes qui font une petite cinquante soixantaine de centimètres l'endroit est très paisible, très frais justement quand il fait bien chaud, c'est très agréable de faire cette visite profitons justement de la partie ombragée de cette forêt maintenant on va encore redescendre dans une cave restons au frais encore quelques instants on va aller au pont Bondieu le pont Bondieu n'est pas un pont, c'est une caverne qui passe sous la route entre Briséverdière et Salazie donc c'est une caverne de labyrinthe en fait c'est des labyrinthes de tunnels qui une fois emprunté par des marches escarpées et un petit sentier, on arrive à l'entrée de la grotte principale à l'intérieur vous verrez justement que les parois sont zébrées résultat des différentes coulées volcaniques et de l'eau qui s'y infiltre a laissé justement des traces de calcaire les tunnels s'étendent à perte de vue et donc même une lampe torche très puissante n'arriverait pas à voir le bout du tunnel donc s'il vous plaît, si vous y allez essayez d'aller en groupe et avec un guide vous pourrez y voir justement des animaux tels que l'hirondelle ou le paillancu oiseau emblématique de l'île Maurice dont voici la photo également ainsi que des petits singes, des petits maquettes maintenant qu'on a découvert des cavernes, des grottes, des forêts que pensez-vous d'aller vous amuser dans l'eau ? ça serait bien ! donc on va aller au Splash & Fun qui se situe à Belmar malheureusement qui est fermé mais pas de soucis, pas de soucis, rassurez-vous juste en face de l'autre côté de la route il y a la plage publique qui vous permet justement de vous détendre de faire les fariniennes ou de pratiquer justement les sports aquatiques, les activités aquatiques préférées que ce soit du pédalo, que ce soit de la plongée que ce soit du parachute ascensionnel que ce soit du banana que ce soit, je veux dire, toutes les activités qu'on peut espérer faire dans l'eau et si on se mettait un petit peu plus dans la couleur locale en allant visiter le bazar, la foire de flaques afin de pouvoir s'immerger dans la culture locale que ce soit pour des vêtements en guise de souvenirs que ce soit pour de la nourriture à préparer ou à déguster sur place la foire de flaques vous en mettra plein les narines et plein la bouche donc n'hésitez pas à aller faire un tour c'est très agréable parfois peut-être un peu chaud mais justement tout a été prévu n'hésitez pas à vous désaltérer que ce soit avec un alouda ou avec un lait de coco bien rafraîchissant et si vous recherchez la visite d'une île la première destination que je peux vous conseiller c'est bien évidemment l'île Aucerre que ce soit pour profiter de la visite sur une petite randonnée à l'intérieur de l'île pour découvrir sa faune et sa flore luxuriante ou que ce soit à travers une visite périphérique de l'île via un bateau pour découvrir les cascades qui ne sont accessibles que par bateau vous serez vraiment ravi vous pourrez également pour d'autres catégories qui sont plus détente ou relax profitez justement des loisirs aquatiques nautiques que ce soit du parachute ascensionnel du paddle, de la plongée du canoë du pédalo etc. vous pourrez aussi profiter pour conduire un speedboat donc un bateau rapide ou de faire un petit peu plus de détente dans un catamaran pour les amoureux des grands espaces l'est n'a pas à rougir avec d'autres régions puisque ce soit puisque à travers différents domaines que ce soit justement le domaine de l'étoile situé à montagne blanche qui vous offre des possibilités de découverte de la faune et de la flore à travers des parcours en VTT en quad à pied à cheval la végétation justement vous en mettra plein les yeux et la faune également mais il y a aussi d'autres domaines comme le domaine danse jonché ou le domaine de la vallée de fernais qui vous proposeront plus ou moins des activités équivalentes mais en tout cas un paysage similaire vous aurez bien évidemment la possibilité de vous restaurer sur place pour ceux qui aiment visiter des îles encore plus sauvages il y a beaucoup d'îles disponibles mais je ne vous en parlerai que d'une seule c'est l'île aux aigrettes l'île aux aigrettes est une petite île corallienne qui fait 26 hectares qu'on peut découvrir bien évidemment qui est au large de Maïbourg à 1 km des côtes de Maïbourg et pour la petite histoire l'île aux aigrettes provient simplement d'une colonie d'aigrettes qui vivaient sur place les aigrettes sont des oiseaux pêcheurs à longues pattes comme vous voyez ici à l'écran l'île Maurice n'est pas qu'un paysage paradisiaque c'est aussi une histoire et en parlant d'histoire je suis obligé de vous parler de la ville de vieux grand port berceau de l'histoire mauricienne ce port historique recèle les plus anciennes constructions et structures de l'île les ruines d'un bâtiment du gouvernement d'une boulangerie d'une cellule de prison d'une ferronnerie qui sont d'origine française sont toujours existantes plus loin sur la route des canons datant de la bataille de vieux grand port hérissent une muraille surplombant l'océan dans l'enceinte du site archéologique de vieux grand port se situe le fort Frédéric Hendrick dont il fut construit en 1638 par les hollandais ce fort retrace bien évidemment l'histoire de la période d'occupation où sont explosés des objets retrouvés durant les fouilles archéologiques pour les férus d'histoire maintenant on va redescendre encore un petit peu et on va aller au musée naval de Maibourg le musée national d'histoire de Maibourg retrace les combats de défense et conquêtes maritimes et coloniales de l'île dès sa découverte au 16e siècle par les portugais hébergé au château Goethe le bâtiment patrimonial national datant de 1772 le musée hérite entre autres du musée des reliques navales en 1934 et du musée des souvenirs historiques en 1938 et pour finir on va finir en beauté on va aller dans un zoo sous marin dans un parc naturel aquatique donc ici on est dans le parc marin de Blue Bay la baie abrite en fait un jardin corallien époustouflant quant au niveau de son étendue que de sa biodiversité Fort de sa riche biodiversité et de sa proximité avec les côtes et de ses eaux clémentes et peu profondes le parc offre des conditions idéales pour le snorkeling le clou de la visite est le fameux corail cerveau un spécimen de plus de 1000 ans qui mesure un diamètre de 5 mètres près de 38 espèces de coraux ont été dénombrés et 72 espèces de poissons y vivent on peut y retrouver le poisson papillon le poisson chirurgien le poisson coché le poisson fusillé le poisson flûte le poisson demoiselle le poisson perroquet le poisson gyrel le poisson ange empereur le poisson sergent major les anémones bien évidemment les poissons clown et la rascasse volante on aura de temps à autre si on a de la chance la possibilité de rencontrer des tortues marines j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite en tout cas de pouvoir venir visiter ces différents sites de pouvoir découvrir par vous même ces différentes merveilles lors d'une de vos visites à l'île Maurice en tout cas je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin prenez soin de vous et à bientôt ciao ciao ciao